Dis donc internet, cette semaine il y avait la circulation alternée sur Paris Et ouais, je suis le seul à avoir galéré ou pas pour comprendre Oh je me suis arraché la tête, le temps que je comprenne si j'avais le droit de rouler Bah on était deux mains et j'avais plus le droit J'ai réfléchi longtemps, mon cerveau il travaillait contre moi Il avait pas envie de s'investir dans le truc, il me regardait à côté et il faisait T'as qu'à faire, plus simple, tu vois Et bah lundi il est rouge, mardi il est bleu, et puis voilà Et alors ce qui est très marrant c'est qu'ils mettent ça sur le périphérique Mais c'est trop tard hein, a priori Tu vas pas t'arrêter au frein main Wouh ! Désolé les gars, bah non, on est lundi, je reviendrai la chercher demain Et donc en fait c'est pas compliqué, les jours pair, tu peux rouler si t'as une plaque pair Bah moi par exemple j'ai une plaque impair, mercredi j'ai plus roulé Le seul truc c'est que du coup je suis sorti un petit peu tard du théâtre Ouais mon pote, je suis sorti après minuit J'ai roulé un jour pair avec une plaque impair Et je te jure c'est la première fois de ma vie que je faisais un truc illégal Dans ma tête j'étais un putain de bad boy, j'étais au volant J'avais l'impression que j'avais 50 millions dans le coffre Faut pas que je me fasse choper là Et en même temps, je vais pas vous mentir, il y a un truc un peu grisant C'est un peu le hors-la-loin, tu vois, je suis au... J'avais envie de me faire chauffer par un flic Vous savez pourquoi on vous arrête ? Parce que je suis un putain de bad boy J'ai fait gaffe vraiment à ne pas utiliser ma voiture quand il fallait pas l'utiliser Je suis vraiment investi pour l'écologie J'essaye vraiment de faire attention, tu vois par exemple je suis devenu végétarien depuis quelques mois Pour lutter contre la surconsommation de viande Et des fois je me demande si ça sert vraiment à quelque chose de faire tout ça en fait C'est terrible Quand je vois Trump, il a nommé à la tête de l'agence américaine de protection de l'environnement A ce qu'on appelle un climato-sceptique C'est-à-dire que globalement le mec il dit Bah moi je pense pas que ce soit de la faute des êtres humains Le réchauffement climatique D'accord Donc ma question est la suivante Qu'est-ce que tu fous là ? Bah là mais si t'es sceptique, ferme ta gueule Je suis capable de te construire une maison et de faire Je pense pas que ça va s'écrouler Est-ce qu'on pourrait embaucher quelqu'un qui ferait en sorte que ça s'écroule pas plutôt ? Je sais pas, là on parle de la planète quand même D'ici la fin du siècle on a prévu un réchauffement climatique de 4,8 degrés Il y a 26 000 espèces qui s'éteignent chaque année Ça fait toutes les 20 minutes une espèce qui disparaît de la planète Je pense qu'on peut pas embaucher un mec qui fait Moi je suis pas sûr Moi par exemple je crois pas en Dieu Bah je suis pas prêtre Jésus a dit Aimez-vous les uns les autres Mais moi je suis pas sûr Mais non, faut un mec motivé tu vois Par exemple si tu devais aujourd'hui choisir un ministre du budget Tu prendrais pas Cahuzac Tu le sais que c'est pas le bon Et puis il y a eu le Football Leaks aussi cette semaine Les footballeurs qui planquent leur argent à l'étranger et tout J'étais un peu surpris C'est à dire que j'imagine mal un footballeur devant un fichier Excel faire J'avais dit de placer à 15% non ? Mais si on investit dans des banques l'autre Non je déconne les gars Je comprends que dalle Faites vos trucs Je vais m'acheter une bagnole Alors en vrai tu sens bien qu'ils sont pas investis à ce point là quoi Et la grande surprise c'est Karim Benzema Dès qu'il y a un plan foiré normalement il est dedans là tu vois Et alors le champion de toute catégorie évidemment c'est Cristiano Rodaldo Qui a quand même planqué 150 millions d'euros Oh la vache et moi j'aurais 150 millions je les planque pas hein Je peux dire tout le monde est au courant Ouais je débarque aux impôts Bonjour Bah c'est pour déclarer un truc Des couilles en or mon pote Ça nous est tous arrivé de cacher de l'argent Non ? Mais si pour te faire des blagues à toi tu sais Et puis deux mois après tu remets ton manteau Tu fais oh J'avais mis 10 euros putain Bah lui ça se trouve c'est pareil J'ai remis son manteau Oh 150 millions Ils étaient cachés dans mon manteau Que j'avais cachés dans un coffre fort Dans une banque Sur les îles Vierges britanniques Quelle tête de linotte Bon bah je me casse C'est les jours impairs ou paires C'est pour savoir qu'il y a maintenant que je prends Et internet merci d'avoir écouté cette vidéo juste au bout Rendez-vous tous les samedis à 11h sur Youtube Et tous les vendredis soir au sein du grand grand vieil doule pour le tournage Merci beaucoup Donc on lui a posé la question Alors Karim il n'y a pas de fraude Et lui en face Bah carrément Je l'ai dit depuis le début Il me met un carton jaune Il y a fraude ou il n'y a pas de fraude ? C'est un jeu de mots avec faute Il y a fraude ou il n'y a pas de fraude ? Ça ne marche toujours pas Baguette ? Ok voilà C'est baguette ce qui est marrant Ok